bonjour on se retrouve aujourd'hui pour nettoyer ses erreurs pc avec le téléchargement de malware à bits anti malware donc je vais vous montrer comment télécharger le logiciel et puis après comment l'utiliser donc vous irez dans le lien de la description et cliquer sur télécharger version d'essai gratuite créé sur lancé le téléchargement ça fonctionne il ya des pubs mais c'est normal c'est parce que d'ailleurs je vais vite fermé savant qu'il ouvre une pub avec du chan donc on va aller donc dans voilà c'était cher je sais pas combien de fois on va retirer ces deux là on va aller sur celui-là on fait exécuter un droit d'administration vous demandez vous faites oui c'est français si les français choisissez votre langue suivant j'accepte les termes du contrat suivant attendez voilà suivant suivant vous créez une icône dans la barre de l'enfant rapide si vous voulez je vous conseille de créer une icône sur le bureau faites installer donc on se retrouve dans quelques secondes non mais c'est bon c'est fini c'est pas long je vais vous couper la vidéo mais bon voilà vous faites décocher cette case c'est terminé voilà ça vous le met à jour automatiquement si le téléchargement date peut-être un peu on sait pas voilà hop et maintenant vous dire donc dans les cannes sur le bureau celui là vous ferez double qui cliquera dessus vous ferez un droit d'administration sera encore dans des fédérés oui ça demande à chaque fois en fait que vous lancez et là vous arrivez ici vous faites exécuter un examen complet vous faites rechercher là vous cochez tout ou pas tout enfin vous vérifiez tout ce que vous cochez en fait vous faites rechercher donc ben on se retrouve à la fin de l'examen pour voir comment supprimer les éléments affectés bon ben voilà l'examen c'est terminé correctement et donc je vais maintenant vous montrer comment vous débarrasser des éléments affectés oui j'ai neuf éléments affectés donc je fais afficher les résultats je coche tout tout ce qui est possible de cocher et je fais supprimer la sélection donc voilà vous voyez c'est très rapide enfin très rapide ça fait facilement voilà c'est terminé donc vous avez ce message vous devez démarrer votre système je fais un nom je le redémarrer en redémarrer en off donc voilà donc merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo merci et à bientôt